salam alaikum vous allez trouver dans cette vidéo la correction de l'exercice 2 c'est un exercice d'application après le premier exercice que vous pouvez trouver dans ma chaîne alors concernant la biosynthèse des protéines c'est cette partie là fait partie des programmes la première bac sciences maths mais aussi de la deuxième bac svt et sciences physiques alors nous allons voir seulement la correction donc je vous conseille d'essayer de faire l'exercice et de faire pause bien sûr d'arrêter de stopper de la vidéo de télécharger la description l'énoncé de l'exercice vous le faites et vous revenez pour suivre avec moi la correction ok et à la bismillah alors est-ce que l'exercice est-ce que nous avons fait le brin transcrit d'un ADN normal faites attention c'est le transcrit dans certains exercices il y a le brin non transcrit donc c'est une question piège que vous pouvez que vous pouvez trouver dans certains exercices d'exploitation du document moyenne naya que nous ferons un agalouna indéna naya le brin transcrit d'un ADN normal les filles et de la séquence 1 et a c'est été été et c'est là ou à ton a en même temps un brin transcrit d'un ADN anormal qui contient est de la séquence que vous avez là comme vous le savez les bases azotées d'un ADN on les regroupe par trois c'est ce qu'on appelle des triplés TAC est un triplé TTT est un triplé etc attention il se rapporte au triplé de l'ARN messager alors la question la première question qui a été posée galouna déterminer la séquence de l'ARN messager normal ainsi que la protéine qui lui correspond c'est-à-dire la séquence peptidique le polypeptide la protéine ou la polypeptide c'est la même chose au niveau du baccalauréat il y a une différence en réalité entre protéine et polypeptide en fonction du nombre d'acides aminés qu'on trouve dans la séquence deuxième question la même chose déterminer la séquence de l'ARN messager anormal ainsi que la protéine qui lui correspond bien sûr par rapport à l'ADN en bas trois comparer les deux protéines ainsi que leur ADN et enfin expliquer la différence observée entre les protéines qu'on a le code génétique que nous allons utiliser pour résoudre le problème posé par les deux premières questions alors nous sommes à la première question donc galouna déterminer les séquences normales de l'ARN messager et de la protéine alors l'ADN yéhadi d'accord l'ARN quoi vous allez dire de l'ARN Rocker un cas de l'ARN pass manifestons la correspondance date du genre le métier si l'ARN yéhadi d'r' mais A ainsi televisons le cas de l'ARN à l'ARN un cas de l'ARN il faut que l'ARN de l'ARN si l'ARN au Bre Stück la écrit L et J C vous allez szumerant d'avoir cette fête F alain Services donc à A, si tu as une A, si tu as une message ? A, si tu as une T, au C, c'est le G. Donc, A, UG c'est la correspondance, c'est la complémentarité de l'TC. Il existe le T, les T, c'est le T, le correspondant de l'ha ou A, donc A, A, A etc. ACC, donc UGG, et ainsi de suite, comme vous l'avez certainement fait, la solution d'Yelko. Alors, maintenant la protéine. Alors la protéine, on va utiliser l'ARM, le messager, et grâce au code génétique, les protéines. Maintenant, nous avons AUG, l'acide aminé qui est la méthionine. D'accord ? Et donc, on va dire AUG, on va dire qu'on mette. Il a dit A, A, A. Donc il faut chercher, on va dire le premier A, le deuxième A, et le troisième A aussi, on va dire A. Donc A, 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 on va dire la lysine. Et ainsi de suite, vous allez trouver les codons. On a le fait, on s'appelle les triplets des codons, au niveau des rèvres du messager. A, 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 A. Voilà, on va dire que c'est un triplet, tout simplement. Donc nous sommes maintenant G, U, C. Nous allons voir ici, on va voir�rir G, U, C, dans le tableau. On va dire G, U, C. Alors, ça dit G, U, C. C'est une erreur qui s'adresse à la synthèse des protéines qui s'adresse à la synthèse des protéines et qui s'adresse à la synthèse des protéines. C'est une erreur qui s'adresse à la synthèse des protéines et qui s'adresse à la synthèse des protéines. C'est une erreur qui s'adresse à la synthèse des protéines et qui s'adresse à la synthèse des protéines. C'est une erreur qui s'adresse à la synthèse des protéines et qui s'adresse à la synthèse des protéines. C'est une erreur qui s'adresse à la synthèse des protéines et qui s'adresse à la synthèse des protéines. C'est une erreur qui s'adresse à la synthèse des protéines et qui s'adresse à la synthèse des protéines et qui s'adresse à la synthèse des protéines. C'est une erreur qui s'adresse à la synthèse des protéines. C'est une erreur qui s'adresse à la synthèse des protéines. C'est une erreur qui s'adresse à la synthèse des protéines et qui s'adresse à la synthèse des protéines et qui s'adresse à ma synthèse des protéines. une bête comparaison des deux ADN. Alors, la protéine normale, elle est à dire, la protéine anormale, elle est à dire, normalement, on fait la question 1 et 2. Le troisième acide aminé, c'est le tryptophan qui est la protéine normale et la glycine qui est la normale. Donc, il y a sous forme de phrase, et on doit le faire sous forme de phrase, on va écrire ce qui suit. On constate, il ne faut pas oublier que c'est une analyse comparative. Donc, on constate que les deux protéines, on constate que les deux protéines ont les mêmes acides aminés, 1 ou 2, ou 4, 5, 6, 7, 8, ont les mêmes acides aminés, en nombre et en type sauf. Voilà. Le troisième acide aminé qui est tryptophan, TFP, dans la protéine normale et glycine dans la protéine anormale. Donc, la comparaison, les points en commun et les points en différence. Concernant les deux ADN, la même chose, qu'est-ce qu'on va trouver ? qu'est-ce qu'on va trouver ? Le troisième triplet n'a ACC dans l'ADN normal et CCC dans l'ADN anormal. Alors, comment va-t-on rédiger la comparaison ? La même chose, on constate que les deux ADN ont les mêmes triplés en nombre et en type sauf le troisième triplet qui est ACC dans l'ADN normal et CCC dans l'ADN anormal. Quatrième et dernière question, qu'est-ce qu'on va expliquer la différence observée ? Tout simplement, elle s'explique par une mutation. Oui. Alors, voyons voir comment va-t-on rédiger cette question. Donc, on va expliquer la différence, l'ouïl, c'est-à-dire la différence essentielle à l'hémojodamabine et les deux ADN. Je trouve le résultat sur la protéine et la conséquence sur le caractère héréditaire. Alors, il s'est produit, donc, il y a cette explication, il s'est produit une mutation de type substitution. Je n'ai une substitution et il y a un remplacement. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a ? Elle a été remplacée par C. mais les deux ADN, c'est-à-dire la substitution. Donc, on parle de substitution. Je vous rappelle, il y a trois types de mutations, n'est-ce pas ? Le premier type, la substitution, le deuxième type de mutation qu'on peut trouver, il y a la suppression, la délétion, l'élimination, l'inhibo, et le troisième type, ou l'addition, lorsqu'on va ajouter la base azotée ou un ensemble de bases azotées. Donc, il y a trois types que nous avons vus dans le cours. D'accord ? Donc, il y a une substitution, il y a une délétion, ou il y a une addition. Car, donc, substitution, car il y a remplacement. vous devez donner, il y a un certain remplacement, l'adresse, dès que la base azotée, il y a un type, il y a un remplacement de la première base azotée, il y a un, du triplet, du troisième triplet, dans l'ADN normal, par C, dans l'ADN normal. Donc, le remplacement, la substitution, ou la première position, il y a un troisième triplet. Donc, je l'ai mis en gras. Donc, il faut bien souligner les termes. Maintenant, le résultat, le résultat, le résultat dans la traduction, la formation de la protéine, est le remplacement du peptide TRP, dans le peptide normal, par Gli, dans le polypeptide anormal. Et enfin, la conséquence de tout ça, c'est la modification de la protéine. Donc, la protéine, les qu'elles font TRP, ou l'aide, ou l'aide, ou l'aide, qui a, donc, revenons ici, excuse, j'ai sauté un petit peu. Donc, il y a un peu qui a une protéine normale, qui a une TRP, ou l'aide, qui a une Gli. Donc, on va revenir, pour vous le rappeler. Donc, qui a une TRP, ou l'aide, qui a une Gli. Donc, le changement, il y a un peu, qui a une conséquence sur le caractère héréditaire. Donc, la conséquence est la modification de la protéine, donc, modification du caractère héréditaire correspondant. Bon, c'est la fin de la correction. Si cela vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada